A part le clapotis de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'agitation ce jeudi matin à la piscine d'Arberg. En ce moment, la météo est plutôt bonne, mais le dernier mois a refroidi plus d'un baigneur. Oui, c'est vraiment fatigant, je trouve. On ne sait pas vraiment quel temps nous attend. Est-ce qu'il va faire chaud ? Est-ce qu'il va faire froid ? C'est vite vu. On n'est pas venus souvent. Moi, je suis venu cinq fois depuis l'ouverture de la piscine. Oui, c'était dur, mais je surmonte la météo. Ça me va aussi quand il fait 18 degrés. Je nage entre 500 et 800 mètres. Ce ne sont pas tous les nageurs et nageuses qui montrent une telle volonté. Après un mois et demi, la surveillante en chef de la piscine d'Arberg, elle aussi, en a marre de cette météo difficile. Pour nous, c'est gentiment le moment que le temps s'améliore et qu'on accueille plus de baigneurs. Les piscines ne sont jamais rentables financièrement, mais c'est clair qu'on a plus de pertes par rapport à d'autres années quand on a un temps aussi mauvais et qu'il ne se passe pas grand-chose. Les pertes financières se font surtout sentir du côté des ventes de billets et d'abonnements. Jusqu'à maintenant, il manque encore 600 abonnements pour atteindre le résultat de l'année dernière. Avec ce début de saison où le temps n'était pas très beau, les gens réfléchissent s'ils veulent vraiment acheter un abonnement de saison ou non. Quand il fait beau sur une période prolongée, la bonne saison fonctionne super bien. La plage de Bienne, elle aussi, vit la même situation. Ici, certains clients viennent pour la première fois de la saison. J'ai voulu venir à la piscine, enfin à la plage, en tout cas quand ça a ouvert, déjà au début de mois de mai, je crois en tout cas mi-mai, où je n'ai pas pu parce que justement le temps ne le permettait pas. Et là, en fait, c'est la première fois que je peux venir à la plage depuis l'ouverture. Mais la plage de Bienne voit aussi dans la pluie une chance. Les travaux d'entretien en ont profité. On a refait le gazon à quelques endroits, on l'a rafraîchi à d'autres. La pelouse a eu l'occasion de faire le plein d'eau et de pousser pendant cette période de pluie. Malgré ce démarrage difficile, le résultat de la saison de baignade n'est pas forcément compromis. On a déjà eu des étés bien pires avec les inondations et l'été arrive maintenant. Il est souvent arrivé qu'il ne fasse pas beau en mai et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Alors la saison n'est pas encore perdue. Plus qu'à espérer désormais que le beau temps s'installe pour les vacances d'été en juillet et en août.